Et bien salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Supra World et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ce jeu magnifique. Donc pour un nouveau gameplay, le 93ème je pense, sur Senseïa Cosmo Fantasy, autrement dit sur SSCF quoi. Enfin vous connaissez l'abréhension pour les connaisseurs du jeu, pour les gens qui s'y connaissent un minimum. Donc aujourd'hui on est de retour pour une toute nouvelle vidéo sur ce jeu. Je pense que la dernière c'était il y a 8 jours je pense, ouais c'était il y a 8 jours d'ici la dernière. Et je suis désolé parce qu'il y a des fois je remarque dans mes vidéos que ce soit au début et à la moitié ou à la fin, je dis certains projets, certains trucs. Mais je ne les fais pas. Par exemple il y a des fois je dis, ouais nouvelle vidéo dans 2 ou 3 jours, alors que la vidéo a seulement lieu dans 1 ou 2 semaines. Donc voilà je suis désolé, il y a des fois où je me trompe, mais ça peut être pour les petits youtubeurs, comme pour les grands ou les énormes. Voilà on fait tous des erreurs, on se trompe tous. Donc désolé si ça m'arrive de dire des trucs dans mes vidéos, mais que je ne les fais pas ou que je ne les fais pas directement quoi. Donc voilà. En fait là il faut savoir si vous voulez, pourquoi est-ce que je n'ai pas fait de vidéo 2 ou 3 jours après comme je l'avais dit dans le gameplay précédent. C'est parce que justement là j'ai bien pris le temps de partir en vacances. Ça peut paraître bizarre mais je n'avais pas fait de vidéo depuis 3 jours. Puis après il y a un jour où j'ai dû me lever, attendez c'était à 4h30 du matin, quelque chose comme ça, pour partir vers la Croatie. Parce que là je suis en vacances, donc je ne suis pas chez moi. D'ailleurs je vous mets quelques petites images de la Croatie, donc c'est la vue que j'ai depuis mon appartement. Donc c'est un appartement au bord de la mer en Croatie, au bord d'un bras de mer si vous voulez être plus précis. Donc voilà je ne sais pas où est-ce que vous partez en vacances, si vous êtes déjà parti, si vous vous projetez de partir pour le reste de l'été. Je ne sais pas non plus si vous êtes dans un cadre professionnel, ou alors si vous êtes scolaire, si vous avez congé les 2 mois d'été par exemple. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire si vous partez en vacances, où est-ce que vous partez. Donc aujourd'hui je vous retrouve vraiment pour un tout nouvel épisode, épisode 336 sur ma chaîne je pense. Ici on est sur l'event lunge bonus de Sagittarius Seiya en version 1 méga. Il y a quelques récompenses assez intéressantes à gagner, mais ce n'est pas non plus un truc de malade quoi, c'est juste un petit event lunge bonus pour gagner quelques récompenses. On a déjà vu bien plus intéressant, notamment, attendez c'était au 3ème anniversaire, non ? Ouais c'était au 3ème anniversaire ? Je ne sais plus ce que c'était, il y avait eu un update anniversaire avec Lost Convas et tout ça. Il y a à peu près un mois et là on avait gagné 20 000 holistos dans tout, dans l'event lunge bonus. Ici on n'a gagné que 1 200 en tout si on fait le total de jour 2 et de jour 5, donc 400 plus 800 ça fait 1 200. Ce qui est à peu près 20 fois moé, qui est 18 fois moé, quelque chose comme ça. Enfin bref, voilà voilà, donc on ne va pas discuter 3 heures dans ce début de vidéo. Donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, principalement ce qu'on va faire, on va faire l'intégralité du chapitre 13 en version EX, donc chapitre mode histoire en version extra quoi. On avait terminé le chapitre 13 à la dernière vidéo, donc d'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir, ça pourrait vous intéresser. Je pensais vraiment que c'était la fin de la bataille des sanctuaires, mais je me trompais, en fait il y avait encore un chapitre entier, donc c'est le chapitre 14 après. Entièrement dédié au grand peuple, donc c'est en fait le chevalier d'or des gémeaux, vous connaissez pour les gens qui regardent la série, qui ont lu le manga. Le grand peuple en fait c'est le chevalier des gémeaux, et donc tout le chapitre 14 s'est consacré au grand peuple, puis seulement quand on a fini le chapitre 14, là on a fini la bataille des sanctuaires. C'est pour ça pour les gens, si vous voulez savoir, que dans le dernier gameplay j'avais mis la fin de la bataille des sanctuaires avec un point d'interrogation, c'est pour ça voilà. Ok donc on va commencer la vidéo de manière sérieuse, directe. Il y a des fois voilà au début de la vidéo, on parle beaucoup vraiment, pour mettre les choses au point et tout, pour vous donner quelques petites explications. Mais vraiment les moments comme ça, je suppose qu'il y a des personnes qui regardent les vidéos qui ne s'intéressent pas vraiment, donc n'hésitez pas à passer quelques minutes. Comme ça voilà tout le monde est gagnant, les gens qui sont intéressés regardent, et les gens qui ne sont pas intéressés, ils passent quelques minutes. Donc voilà. Alors, pour bien commencer cette nouvelle vidéo, pour qu'on se retrouve en beauté les amis. Enfin je dis pour qu'on se retrouve, mais en fait, la dernière fois qu'on a fait une vidéo ensemble, c'était il y a un peu plus d'une semaine. C'est pas comme si c'était il y a quelques mois. C'est déjà arrivé que je ne fasse pas de vidéo pendant un mois et demi, deux mois presque. Mais c'était il y a vraiment longtemps. Donc ici, c'est l'Athenas Miracle, un verso tout à fait normal. Je dis ça parce qu'il y a des périodes où l'Ege, c'est x3, où on peut gagner dans les 400 000 de seul coup. Là, le max, c'est 144 000. Et je vous dis, là, je n'ai pas du tout essayé de gagner le maximum, j'ai vraiment fait pour le plaisir, quoi. J'ai appuyé sur Stop sans essayer d'atteindre le maximum. Mais il y a une technique, notamment pour atteindre la somme maximum, mais elle est difficile à appliquer. Je sais bien que ce n'est pas très rentable, mais je vais faire ici pour vous montrer. Il y a vraiment plein de conseils que je répète plusieurs fois tout au long de plein de mes vidéos sur ce jeu. Je sais bien qu'il y en a déjà plein dans les gens qui ont mis vidéo, généralement, qui ont vu ces conseils-là. Mais pour les nouvelles personnes, je les répète. Regardez, donc, c'est la somme qui est presque la plus à gauche, mais plus vers le dessus. Donc ici, le 124 248. Il faut s'arrêter dessus et normalement, on va tomber sur le 144 756 ici. Voilà, ça m'a un peu grossi parce que ce n'est plus la première fois qu'on fait la multi-invocation. Enfin, que je raconte, moi, ce n'est pas de multi-invocation, c'est Athanas Miracle. Un tirage monnaie. Ah, mais je me concentre. Voilà, je pense que j'ai réussi à cliquer dessus. Mais vraiment, il faut vraiment être très concentré à ce moment-là. Ouais, non, non, je n'ai pas réussi, en fait. J'ai cliqué deux trucs trop tôt. Deux sommes trop tôt. Voilà, quoi. Je pense que vous avez compris. Je n'étais pas forcément obligé de réussir. Tant que vous avez compris, c'est le principal. Ah, ouais, et un truc que j'ai dit aussi récemment. Je ne l'ai pas dit comme ça, mais je l'ai écrit dans le montage. Vers la fin du dernier gameplay, quoi. Pour les gens qui ont vu cet épisode-là, qui ont mis un like ou un commenté, je vous dis vraiment merci. On voit qu'il y a une petite communauté qui s'est formée depuis les presque 100 vidéos que j'ai fait sur ce jeu. Donc, vraiment, je viens de remarquer un truc. C'est que j'ai commencé à faire sérieusement des vidéos sur Sensei à Cosma Fantasy sur ce jeu. Il y a toupé le jour pour jour, un an d'ici. Donc, c'était le 1er juillet de l'année 2019, il y a un an, toupé le d'ici, que je faisais le gameplay numéro 1 sur ce jeu. Donc, voilà. Aujourd'hui, on fête le 1er anniversaire de la saison 7. En fait, la saison 7 sur ma chaîne, c'est la saison de SSCF, quoi. Voilà, vous avez compris. On va aussi aller se dévaliser la boutique en ce début de vidéo. Ouais, on est plein aux hastes, donc on peut tout acheter, là. Vraiment, n'hésitez pas. Je répète souvent ça aussi, mais on est plein aux hastes dans ce jeu-ci. La telle animation de Paradin pour nous donner des Athénas Quain. C'est vraiment la monnaie la plus facile à obtenir. Donc, dévalisez tout, même si il y a des objets un peu insignifiants. On ne sait jamais que vous en ayez besoin après. On prend sans être sûr que ça va nous servir, mais il vaut mieux prendre, quoi, voilà. Ouais, ici, je ne peux qu'acheter une météorite de la balance. C'est une pièce pour améliorer. Ouais, ici, j'achète tout, hein. Je ne sais pas si vous, vous êtes plutôt pour économiser les arenas Quain. Mais moi, franchement, dès que j'en a tout petit peu, je dépense tout. Peut-être que ce n'est pas forcément la même technique, mais bon. Les jeux vidéo, ça fait pour l'amusement, donc... On ne va pas commencer à calculer dans tous les sens notre argent et tout. Ah ouais, ici, je vous conseille un truc. Donc, avec les gradquains dans la gradshop. Vous pouvez avoir plein de gradquains. Mais ici, acheter seulement des pommes d'or et des potions. Donc, plus particulièrement, souvent des nectar drinks qu'il y a ici. Et aussi, c'est la potion dorée, la potion qui améliore un peu moins. La potion dorée, je ne sais plus comment elle s'appelle. Gold drink, je ne suis plus sûr. Bon, donc, voilà, on ne va pas traîner, on ne va pas traîner. On va direct filer dans le mode histoire très bientôt. Et pour la fin de cette vidéo, je vous réserve une petite surprise. Donc, si vous êtes resté jusqu'à maintenant, vraiment merci, là. On voit bien que vous vous intéressez à mes vidéos, là. Donc, à la fin de la vidéo, vous allez voir une petite surprise, même plusieurs. Donc, si vous... Ne soyez pas impatients, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Regardez toutes les minutes et vous allez voir, là. Ce n'est pas une surprise de malade, mais bon. Alors, avant de commencer dans le mode histoire... Ouais, je suis désolé, il y a plein de fois dans les vidéos, je dis, ouais, on va commencer ceci et cela. Et je me rends compte qu'il y a plein de petits trucs bonus à faire au début de la vidéo pour qu'elle soit mieux. Donc, du coup, on commence à faire le mode histoire, généralement, quelques minutes après que je l'ai dit. Par exemple, je dis, ouais, on y va direct, on commence directement le mode histoire. Et 5 minutes après, on n'y est toujours pas. Je trouve que c'est drôle, quand même, des fois. Ah oui, aussi, un truc que je dis souvent, si vous, vous avez votre petite chaîne YouTube ou même votre grosse chaîne YouTube, je ne sais pas, et que ça vous arrive de faire des vidéos en français, bien sûr, sur ce jeu-ci, sur ce jeu légendaire, n'hésitez pas à me les partager en lien dans les commentaires de cette vidéo. Ça m'intéresse vraiment ce jeu-ci, c'est un de mes jeux préférés. Donc, en tout cas, si vous ferez une vue en plus, et qui c'est, un like, un abonnement en plus, un abonné en plus, voilà. Et puis, il y a des autres personnes dans les commentaires des vidéos ici, qui pourront cliquer dessus. Et voilà, ça vous ferait plus de viewers, et peut-être de followers. Ok, donc, je crois qu'on n'a plus grand-chose à faire, là. On va direct aller au mode histoire, s'entraîner. Alors, oui, donc, nous voici dans le mode histoire. Regardez déjà tout ce qu'on a fait ensemble, donc je vous jure. Une vidéo sur ma chaîne pour la première fois. Je suis vraiment quelqu'un, en faisant les vidéos sur ce jeu, et vraiment tout le temps avec vous, j'essaye de faire tout le mode histoire avec vous. Et là, on est à peu près à la moitié, donc regardez, on a débloqué jusqu'au chapitre 14, et là, on va faire tout le chapitre 13 EX. Je n'ai pas tout fait en perfect, mais bon, ça, je vais le faire hors vidéo, pour ne pas refaire deux fois le niveau avec vous. Donc, vous voyez, chapitre 14, miracle, ça, ce sera pour la prochaine vidéo, je pense. On le fera ensemble, ça sera déterminé d'un seul coup. Ce qui n'est pas si long que ça, je pense. Voilà. Chapitre 13, donc, c'est le cosmos insurmontable. Je ne suis pas sûr de la traduction, n'hésitez pas à mettre en commentaire si je me suis trompé. Indomitable cosmos. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Enfin, bref. On ne va pas commencer à trop causer sur des détails. Donc, chapitre 13 EX, c'est parti. Donc, on n'a que six niveaux à faire, donc ça va être assez rapide. Donc, ce que je disais, si vous voulez, il y a 5-10 minutes d'ici, mais je ne sais pas comment ça se fait, je me suis court-sécuité, et je ne l'ai pas dit. C'est qu'à la fin de la dernière vidéo sur ma chaîne, à la fin de la dernière gameplay, j'avais écrit en montage, vers la fin de la vidéo, que dorénavant, mes vidéos sur ce jeu, elles duraient entre 20 et 25 minutes, de manière très générale, entre 20 et 25 minutes. Parce que, je suppose que même pour les gens qui sont patients, une vidéo qui dure entre 30 et 40 minutes, c'est ce que je faisais généralement depuis 2-3 mois, c'est beaucoup trop long. Même pour moi, je trouve que c'est trop long. Les gens, en général, sont plus intéressés par des vidéos entre 15 et 25 minutes, je pense. Après, ça commence à devenir trop long, qu'on arrive vers la demi-heure, voire vers les 35-40 minutes. Donc, voilà, comme ça, je le répète. Cette vidéo aussi, d'ailleurs, celle du cercle, elle ne dure pas trop longtemps. Elle ne dure pas plus de 25 minutes, normalement. En même temps, le chapitre 13 EX, ce n'est pas un chapitre très très long. Donc, ici, le titre, c'est le magnifique Aphrodite. C'est les niveaux bonus, ici. Donc, il ne faut pas trop prendre les titres au sérieux, c'est juste des trucs pour rigoler, entre guillemets, quoi. Des niveaux bonus, quoi. Alors. Ah ouais, il y a même un petit résumé, pour une fois. Je n'ai jamais remarqué, mais si ça se met depuis le début, il y a tout le temps des résumés de les niveaux bonus. Je ne sais pas. Ok, donc, les ennemis, ils sont maximum niveau 90. Mais ils commencent à devenir plus puissants. Les personnages vont en faire qu'une bouchée. En plus, c'est que des trash, quasi. Mais je pense que c'est que des trash, ouais. On va les écraser. Vraiment, les amis, vous allez voir. Rassurez-vous, là. On va tous les déchirer. Alors, voilà. Juste avant de commencer ce premier niveau sur les 6. Regardez, ça, c'est mon équipe, là. On regarde cette vidéo. Ce sont des bien meilleurs joueurs que moi. Et que des équipes qui déchirent la main dans 2 secondes. Donc, notamment, j'ai fait quelques petits cobans en mode kermiche. Donc, le mode kermiche, je voulais savoir. C'est un mode de jeu secret, entre guillemets. Dans le jeu, il faut aller dans le chat. Et ça, il n'y a pas tout le monde qui le sait. Il faut aller dans le chat et demander un skirmiche, comme on dit. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire en anglais. Encore une fois, si vous avez la traduction, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et donc, avec une connaissance, avec un contact, on a fait quelques cobans en mode skirmiche. Et on s'est rendu compte qu'il n'arrêtait pas de m'écraser. Parce que son équipe était bien meilleure que la mienne. Donc ici, c'est ce qui veut dire que je n'ai pas les meilleurs personnages du jeu. J'ai même des vieux personnages qui sont presque trash. Donc, il n'y a aucun trash ici. Mais il y en a qui ne sont pas très terribles, qui sont très mollets. Donc, dans mes personnages, il y en a qui sont à très haut potentiel. Notamment, donc on a Phoenixiki, God Close en version RCE. C'est pas un des meilleurs personnages du jeu, mais il n'en est pas loin. Il est très fort quand même. J'ai un peu long, très bon aussi. Mais j'ai un problème, c'est que j'ai vraiment beaucoup de très très beaux personnages. À très haut potentiel. Mais ils ne sont pas assez améliorés. Donc, par exemple, ici, on a Libra Doku, God Close en version RCE. Il est sensiblement plus puissant que celui que j'ai ici, regardez. Il est sensiblement plus puissant que Ariès Mu, God Close en version RCE. Mais il est moins amélioré, donc en termes de puissance directe, il est moins puissant. Je pense que vous avez compris, quoi. Donc voilà, il faut vraiment que je change ça. Donc je dis un petit coucou à toi, la personne qui me donne généralement des conseils sur ce jeu. C'est une personne qui m'a aidé à bien former mon équipe il y a quelques mois. A former une nouvelle équipe. Et elle le fait toujours un peu aujourd'hui. Donc vraiment merci, un petit bonjour à toi au passage. Enfin voilà, on va commencer sans plus attendre là. Je crois qu'on a déjà assez causé dans cette vidéo. Franchement, je m'excuse encore une fois que des fois ça prenne vraiment beaucoup de temps. Avant que le sujet principal de la vidéo, il se lance. Par exemple, aujourd'hui le titre de la vidéo c'était l'intégralité de chapitre 13 EX. Et on est déjà à un peu plus de la moitié de la vidéo si je ne me trompe pas. Et on vient à peine de commencer. Enfin bref, d'un côté c'est un détail, quoi. Tant qu'on parle du sujet un petit peu, c'est bien. On va voir si avec son Atena Exclamation, il arrive à tous les tuer en même temps. Ah non. Attendez, il y a un soldat qui n'a pas été du tout touché. Je ne sais pas comment ça se fait. Normalement, l'Atena Exclamation, c'est une attaque qui touche tout le monde. Je ne sais pas si c'est un bug. Je pense que dans l'anime et dans le manga, l'Atena Exclamation, c'est une attaque qui est censée toucher tout le monde. Mais pas dans le jeu, par exemple. Dans le jeu, peut-être que ça touche simplement 4 ou 5 personnages maximum. Donc ok, là on va y aller direct. On va y aller violemment avec les attaques de tous les personnages accumulés. C'est bon, ils ont été littéralement déchiquetés un petit morceau là. Moi, avec une bande de petits joueurs, c'est normal qu'on les ait battus. Voilà, type perfect. Ok, on passe à la suite directement. Ah ouais, le retour du dragon noir. Donc une petite info, c'est que les chevaliers noirs, ce n'est pas des vrais chevaliers. Ils n'ont pas de constellation à eux propres. Ce n'est même pas des constellation secondaires. Par exemple, le dragon noir, ce n'est pas la constellation secondaire du dragon en version normale. Ce n'est pas des vrais chevaliers, les chevaliers noirs. Ici, c'est le niveau bonus. Donc c'est vraiment les créateurs du jeu qui ont décidé de faire ces niveaux. Il n'y a pas de vrais logiques. Il n'y a pas des parties d'histoire qui correspondent dans l'anime ou dans le manga. Donc ici, les résumés, je ne vous les lis pas. Mais ce que j'ai dit il n'y a pas si longtemps dans cette vidéo, c'est qu'à partir d'il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à vous lire toutes les écritures qu'il y a dans les niveaux en anglais. Donc je vous lisais l'anglais, mais je ne traduisais pas. Comme ça, vous avez plus facile de le traduire, surtout pour les bilags. Ça se met, je lis trop lentement pour vous. Moi, je ne sais pas. Mais je sens qu'il faut encore avoir des écritures, mais pas dans le niveau en version extra. Je pense qu'il n'y a pas trop de paroles. C'est vraiment dans les chapitres sérieux qu'il y a des paroles. Donc, The Suite and Deadly Demon Rose. Donc, Suite, j'ai toujours cru que ça voulait dire un bonbon quand il y a une chic. Mais non, ça ne veut pas dire ça. Je dis ça parce que dans Comicrushaga, des fois, quand on faisait une espèce de suite dans le jeu, il y avait le personnage qui disait suite. Et je pensais que ça voulait dire chic. Donc, Suite, ça veut dire une suite peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas trop ce que veut dire le titre. À part la rose démoniaque du démon. Voilà. Ah ouais, la rose démoniaque du démon. Ça peut répéter deux fois la même chose. Enfin bref, là, je suis encore en train de commencer à parler de détails. Je pense qu'il vaut mieux un peu éviter ça, de parler dans le vide. On va directement partir pour ce second niveau. Ah, c'est marrant. Là, on dirait qu'ils sont dans la maison des poissons. Donc, la maison des poissons, ils y étaient jusqu'au gros niveau. Jusqu'au troisième gros niveau du chapitre 13. Donc, c'est ça qui me paraissait bizarre dans la nana vidéo. Je pensais que ça allait être la fin de la bataille de Sanctuaire. Mais il y avait trois ou quatre niveaux où on était dans la maison des poissons sur les six. Et les deux autres niveaux, les cinq et le six, où on était dans la maison du pop. Vraiment dans les niveaux bannières, quoi, les gros niveaux. Donc, ça me semblait un peu plus. Seulement deux niveaux dans la maison du pop. Parce que Seiya, dans l'anime et dans le manga, se suit vraiment la logique. S'il y a une logique. Il a pris quand même pas mal de temps avec le grand pop. Donc, on pourrait se dire que ça allait durer au moins cinq ou six niveaux. L'affronter le grand pop, finalement, ça en dure même huit. Il y a un chapitre entier, chapitre quatorze, comme je l'ai dit tout à l'heure, dédié à Saga, le chevalier des Gémeaux. En version maléfique, plutôt. C'est juste à la fin, quoi. On verra dans l'histoire. À la fin, on arrive à parler à Katenan. À la fin, on va le tuer. Voilà, petit niveau supplémentaire terminé. Ok, donc on est parti pour la suite. Alors, le titre de ce troisième niveau du chapitre 13EX. Donc, c'est le dernier sourire de Sean. Je suis sûr que ça veut dire ça. Même les gens qui ne sont pas forts en anglais, un peu comme moi, ils peuvent savoir que ça veut dire ça. Le dernier sourire de Sean. Ça veut dire que Sean va se sacrifier, quoi. Mais je le répète encore une fois, comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, que ce soit dans le manga, de l'anime, il ne se sacrifie pas à 100%. Ils ne sacrifient pas vraiment Shiryu, Yoga et Sean contre les trois derniers chevaliers d'or des maisons de Zodiac. Ils sont juste dans le commun, en léthargie, etc. Parce qu'ils vivent toujours. On a vu ça dans le manga et dans l'anime. Ok, donc, on est parti. Ok, donc on est toujours dans la maison des poissons. Jusqu'à maintenant, j'espère vraiment que vous aimez bien ce 93ème gameplay de Sensei à Cause of Fantasy. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, comme on dit, un petit pouce vers le haut, si vous l'aimez bien jusqu'à maintenant. Aussi, n'hésitez pas à commenter si jamais vous avez relevé des moyens d'améliorer mes vidéos. Donc ça, je vais vraiment le dire. Si jamais vous n'aimez pas une de mes vidéos sur ces jeux, plutôt au lieu de mettre un dislike, mais vous faites comme vous voulez. N'hésitez pas à mettre un commentaire négatif, mais constructif, comme ça je sais. Enfin, normalement, il n'y en aura pas, quoi. Je dis ça, on ne sait jamais. Ah ouais, on a déjà plus de 20 minutes de vidéo, là. Je pense que la vidéo, on l'a terminée dans 5 ou 6 minutes. Je dis ça, mais mettez-vous un peu à ma place, s'il vous plaît. Je tourne la vidéo, je ne sais pas forcément encore comment elle va durer. C'est vraiment après le montage qu'on sait la durée exacte, avant de la mettre en ligne. Alors, encore un petit perfect. Plus que 3 niveaux, et après, on arrivera vers la fin de la vidéo. Alors, ouais, plus que 3 niveaux. Vraiment, on remarque que dans les niveaux en version extra, en version X, il y a beaucoup moins de niveaux. Par exemple, ici, si on revient de chapitre 13, on s'en fout un peu de l'histoire. Mais vous voyez, il y a ce que j'appelle des inter-niveaux, des sous-niveaux. Donc, quand je dis les gros niveaux, je parle vraiment de ceux avec la bannière, là. Donc, on pourrait croire qu'il y a 6 niveaux, mais il y en a beaucoup plus. Il y a les petits cercles un peu move-gris au milieu, là. Enfin, j'appelle ça des inter-niveaux. Vous appelez ça comme vous voulez. Comme, par exemple, ici, on a le chapitre 13, en version X. Il y a beaucoup moins de niveaux. Il n'y a pas les petits cercles au milieu. Je pense que pour les gens qui jouent à ce jeu aussi, depuis un petit moment, depuis quelques semaines, au moins, vous avez déjà rendu compte de cette différence. Donc, all for one, tous pour eux. La petite phrase vraiment emblématique dans notre monde, ça fait parler du courage et du fait d'être solidaires. Tous aider et que quelqu'un aide tous pour réussir à vaincre. Ça veut un peu dire ça, ici. Donc, nous voilà sortis de la maison des poissons. Là, on est dans le chemin, juste avant les escaliers qui mènent à la salle du grand peuple. Je pense. Mais je sais que c'est ça, franchement. Je pense que c'est ça. En tout cas, ça, c'est le plus beau paysage que j'ai jamais vu dans ce jeu-ci, pour l'instant. Mais le plus beau paysage, c'est quand même la plage au soir, je trouve. N'hésitez pas à dire en commentaire quel paysage que vous préférez dans ce jeu-ci. Je sais bien que ça peut être un détail, d'un côté, mais même les détails, c'est intéressant dans les jeux qu'on aime bien. Et il y a aussi un truc que j'avais dit il y a quelques gameplays d'ici. Je sais pas, c'est il y a peut-être entre deux semaines et un mois. C'était que pendant les combats, à partir de ce moment-là, j'allais commencer à beaucoup me parler pendant qu'il y allait avoir les combats. Parce que ce n'était pas forcément nécessaire. Je parlais déjà beaucoup dans les vidéos. Plus pour laisser la musique du combats et l'ambiance, les attaques des personnages en japonais en version originale. Donc ça, ça nous met dans l'ambiance du combats, dans l'ambiance du jeu. Que si je parle tout le temps, vous entendez moins l'ambiance du combats et c'est moins bien. Je pense que vous avez compris. Donc on va faire ça pour les deux derniers niveaux qui nous restent. Pour les deux niveaux qui nous restent là. Donc ici, j'ai pas mal parlé dans cette vidéo, mais plus je passe de temps sans faire des vidéos YouTube avec vous, mes chers abonnés, les chers visiteurs qui regardent cette vidéo jusqu'à maintenant. Et plus quand je fais une nouvelle vidéo, je parle vraiment, j'ai vraiment envie de beaucoup parler. Enfin, c'est normal. Quand on est YouTubeur, on aime bien faire des vidéos YouTube. Donc on est un peu excité qu'on n'a pas fait de vidéos depuis un moment. Enfin, je ne sais pas. C'est comme ça que ça marche, en tout cas avec moi. Alors, le recours, le recours, moi. Le recours, ça fait penser à quand on rate ton examen en fin d'année, il y a un recours au mois d'août. C'est comme ça que ça marche. Non, je parle de ça parce que là, je suis en dernière année à l'école secondaire et je ne suis pas sûr si je passe mon année. Donc c'est possible qu'il y ait des recours que je dois refaire des examens. Enfin voilà, bref. On est quand même venu en parler d'examen alors qu'on est sur Senseïa. Donc, le retour du chevalier d'argent de Persée, un des plus puissants chevaliers d'argent. Le chevalier d'argent Argole avec son bouclier légendaire qui n'est pas si solide que ça mais il est juste hypnotique. C'est ça sa grande caractéristique. Donc, l'identité du grand peuple, la véritable identité du grand peuple. Donc ici, il est vraiment de retour Argole et donc il est déjà mort mais bon, c'est le niveau bonus. Même si ce n'est pas très logique, il revienne. Et bien voilà, il ne faut pas trop faire attention. Ouais, donc c'est bon. Quand il y a des simples soldats, même s'ils sont au niveau 100 ou même s'ils sont 10 ou 20 niveaux dessus de nous, des simples attaques, ça suffit. Pas besoin d'utiliser les vraies attaques. Enfin, le skill. 8 skill. On va le faire ici parce qu'il y a quelques chevaliers. Et on va quand même garder la tenue à exclamation pour la troisième et dernière partie de ce niveau. Ah oui, aussi, un autre truc maintenant que j'y repense. Demain, enfin aujourd'hui, c'est en fait l'anniversaire de la première vidéo que j'ai faite avec vous de la saison 7 sur ma chaîne de Sensia Cosmo Fantasy, le premier épisode. Donc en un an, en tout, on a fait 3 épisodes. Ce qui veut dire en tout qu'il y avait à peu près un épisode tous les 3 jours. Enfin, tous les 3 jours, tous les 4 jours plutôt. C'est pas mal, franchement, un épisode tous les 4 jours en moyenne sur ce jeu en un an. Je trouve, moi, franchement. Il y a des fois où j'en faisais pas pendant une ou deux semaines. Il y a des fois où j'en faisais tous les 2 jours. Donc voilà. Et j'en profite aussi pour vous dire que le jour après, le premier gameplay que j'ai fait au 1er juillet 2019, c'était mon anniversaire juste le jour après. Donc vous voyez, demain, c'est mon anniversaire. Et c'est vraiment un anniversaire pas banal. Enfin, d'ailleurs, aucun anniversaire n'est banal. Mais demain, c'est mon 18ème anniversaire. Je vais être majeur de manière européenne. Enfin, d'un côté, c'est psychologique à être majeur. C'est pas forcément un très gros truc. Mais bon, ça nous donne des libertés et tout. Donc voilà, si vous me dites mon anniversaire en commentaire et tout, je serai vraiment content. C'est vraiment sympa comme ça. Donc demain, 18ème anniversaire. Avoir 18 ans, ça marque. n'hésitez pas à dire en commentaire si c'est bientôt votre anniversaire et tout ça et quel âge vous allez avoir ou alors quel âge vous avez. Tout simplement, pas obligé que ce soit votre anniversaire. Je me demande vraiment s'il n'y a pas des gens de 75 ans qui regardent mes vidéos. Ce serait marrant. Mais figurez-vous que j'ai été voir dans les analytics. Donc je ne sais pas si vous connaissez YouTube Studio. Ça permet d'aller voir plein d'infos supplémentaires sur le jeu. Enfin, sur le jeu au moins. Sur YouTube, sur les vidéos qu'on sort. Et j'ai remarqué que plus de 50% qui regardent mes vidéos sur ce jeu c'était des gens de plus de 40 ans. Donc ça m'a marqué, franchement. Je pensais plutôt que c'était des jeunes entre 10 ans et 30 ans. Mais non. Enfin, bref, voilà. Donc n'oubliez pas mon bon anniversaire. Franchement, je ne serais pas content. Je ne ferais plus jamais des vidéos si vous ne vous souhaitez pas de bon anniversaire. Non, c'est une blague, bien sûr. Je continuerai toujours mes vidéos même si je fais moins de 10 vues par vidéo. Avant tout, YouTube, c'est une passion. Donc ce n'est pas grave si on n'a pas beaucoup de vues. C'est ça qu'il faut retenir. Ok, donc on arrive tout doucement au tout dernier niveau de ce chapitre 13 d'Oryx. On va pouvoir commencer le chapitre 14. Je crois qu'on va le faire d'un seul coup dans la prochaine vidéo. Donc là, je suis en vacances et j'ai eu le temps. On s'est bien installé dans l'appartement. Donc, je vous avais vu les photos. C'est vrai, vous avez vu les photos de la Croatie au début de la vidéo. Vraiment, surtout pour mes abonnés, je sais vraiment d'avoir un petit contact avec vous, de vous montrer des photos quand je suis en vacances. mais jamais des infos trop personnelles. C'est vraiment un conseil que je peux vous donner pour les youtubeurs. Des fois, il y a certains qui ont tendance à donner des infos trop personnelles et il y a toujours des risques qu'on vienne nous cambrioler et tout ça. Parce que si il y a l'adresse IP et si vous donnez des infos trop personnelles avec votre adresse IP, on peut venir chez vous, etc. Enfin bref, je n'aime pas trop parler de ça en général parce que je suis bien que ça n'arrive pas aux gens en général. Il y a peu de chance. Donc, ok, dernier niveau, le titre, traduction direct de l'anglais au français, c'est la bataille. La bataille du grand pop tout simplement. Mais il y a S à grand pop donc c'est bizarre ça. La bataille des grands pop. Non, je crois que c'est une feu d'orthographe le S. Ils n'auront pas dû le mettre. Et aussi, je me rends compte d'un truc, c'est que j'avais dit à 5-10 minutes que mes vidéos dorénavant elles dureraient entre 20 et 25 minutes environ maximum. Et là, on est déjà à 28 minutes. Je suis désolé, on va commencer sérieusement ça à partir de la prochaine vidéo. Vous voyez, il y a des choses que je dis que je ne fais pas directement mais je le fais quand même après. c'est le principal. Ok, dernier level de cette vidéo. Là, je vous jure, je fais silence jusqu'à la fin de ce niveau. N'est-ce que je cite qu'il y avait que j'empêche de cette vidéo. Ça, c'est parti ! 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 Ok donc voilà, fin du tout dernier niveau de cette vidéo Donc les amis j'espère vraiment que vous avez bien aimé cette nouvelle vidéo de Senseïa Cosmo Fantasy Enfin je dis nouvelle mais ça se met à regarder la vidéo 10 ans après En 2030 ou quoi Encore faut-il qu'en 2030 YouTube existe Enfin voilà J'espère vraiment que vous avez bien aimé ce nouveau gameplay N'hésitez pas à commenter et à partager comme je l'ai dit tout à l'heure Vos vidéos sur ce jeu si vous en faites Ok donc on est parti pour la surprise C'est un truc tout à fait normal que tout le monde fait Vous voyez vous allez peut-être être déçu mais voilà quoi Avoir une surprise à la fin de la vidéo c'est le principal quand même Ok donc on est parti pour la surprise Il s'agit tout simplement de récupérer les récompenses de mission C'est vraiment un truc qu'on adore ça Ça pourrait vous amuser de récupérer les récompenses de mission Ah non ouais Non je rigole c'est pas récupérer les récompenses de mission la surprise Ce serait vraiment tout pourri là Là je vous aurais déçu un maximum je pense Ok donc on est parti pour la vraie surprise La vraie surprise ici Euh ouais on avait déjà fait les deux simple invocations habituelles Et donc c'est tout simplement dans la partie invocation Donc malheureusement la surprise elle constitue pas en partie A faire une multi invocation sur le Zodiac Fest Tout simplement parce que j'ai pas assez de listones Il m'en manque un peu plus de 2000 Donc pour être précis il m'en manque 2004 au listone Pas 2400, 2004 pour être précis Voilà Je sais pas si y'a des gens qui s'en ont en 2004 derrière cette vidéo Enfin bref ça va un peu loin on s'en fout Donc voilà ici la petite surprise c'est 3 multi invocations Pour cette fête vidéo Elles ont pas forcément beaucoup de valeur Je veux dire dans la mesure que tout le monde peut les faire De manière facile et très régulièrement Voilà Et multi invocation ça reste une multi invocation Ça peut être sympa Ah à la limite ici on peut vraiment gagner des personnages On arrive vraiment à gagner beaucoup de fragments Donc on va se faire une deuxième et une seconde Et dernière multi invocation Je sais même plus comment ça s'appelle Donc c'est la gacha ticket invocation Quelque chose comme ça Oh Ah ouais Ah ouais écoutez là c'est une très bonne surprise Je m'attendais pas du tout New Pegasus Koga A mon avis c'est très loin d'être un meilleur personnage du jeu Mais peut-être que je me trompe N'hésitez pas à dire en commentaire s'il est puissant ce personnage Franchement je m'attendais pas là J'ai fait une surprise pour vous Et la surprise pour vous a donné une surprise pour moi Vous voyez c'est un peu la double surprise là Ouais deuxième personnage ça aurait été trop beau Voilà je suis vraiment content J'ai gagné le tout nouveau personnage qui est sorti sur le jeu Mais c'est marrant parce qu'en général Que ce soit une nouvelle série qui arrive sur le jeu Une nouvelle mise à jour Liée à une série de Senseïa Que ce soit Lost Canvas ou Senseïa Sintiachou On remarque en général Qu'il y a d'abord les armures en version normale Qui sortent avant les armures divines Par exemple pour New Pegasus Tenma De la mise à jour Issue de la mise à jour de Lost Canvas Il y a d'abord sa version en V2 qui est sortie Puis après sa version en armure divine Qui est sortie à peu près une semaine d'ici Que je n'ai pas bien sûr N'hésitez pas à dire en commentaire Si grâce au Zodiac Fest vous avez réussi à obtenir ce personnage là Il est dur à obtenir jusqu'à maintenant C'est le cas de tous les nouveaux personnages Qu'ils soient puissants ou pas Mais il y en a qui vous sont donnés Enfin bref Donc voilà ici c'est étonnant Parce que Il y a Koga en version armure divine Qui est sortie il y a déjà un an ou deux sur le jeu Quand il y avait une mise à jour sur Senseïa Omega Donc ils ont voulu taper très fort La toyota animation en sortant l'armure divine du héros Dès le début Et là il y a son armure en version normale En version V2 Pour être plus précis Qui est sortie Et ça c'est un peu D'un côté c'est un peu illogique Que l'armure divine sorte bien avant l'armure en version normale Un truc que j'espère Juste en pure logique C'est que l'armure en version normale Ne soit pas meilleure que l'armure Que le personnage en version armure divine Ce serait un peu illogique quand même Mais ça c'est vraiment déjà vu Il y a des personnages en armure normale de bronze Qui soient plus forts que des personnages en version armure divine J'ai pas d'exemple concret ici Mais je sais que ça a déjà eu lieu Ok donc Tant qu'à faire Pour terminer Pour terminer complètement la surprise On va se faire une simple invocation à quoi une gacha Donc voilà J'espère vraiment les amis Que vous avez bien aimé ce gameplay d'aujourd'hui J'espère qu'il va pas faire Seulement 3 ou 4 vues Parce que vraiment Je serais déçu là Franchement là J'ai fait J'ai vraiment essayé de faire quelques efforts Pour bien parler avec Déby pas trop rapide Parce que vous voyez Des fois entre youtubeurs Comme je vous l'ai dit tout à l'heure On fait pas de vidéos pendant longtemps On a vraiment envie de parler beaucoup A nos abonnés et tout ça Et des fois on parle beaucoup trop rapidement Donc là j'ai su me calmer aujourd'hui Je pense que vous avez compris A peu près tout ce que j'ai dit Donc voilà pour la surprise C'est une surprise basique Mais au moins La surprise que j'ai fait à vous Ça m'a fait une surprise J'ai gagné un personnage J'ai gagné même le personnage central Qui était présenté ici New Pegasus Koga Donc je sais pas Écoutez Je sais pas si il y a des taux de drop Mais si ça se met Il y avait un taux de drop extrêmement faible Et j'ai réussi à A t'aider moi J'ai réussi à gagner le personnage Et obtenir le personnage Ouais donc Le personnage qui est le plus mis en bannière J'ai réussi à le gagner J'espère vraiment qu'il est puissant Ah ouais donc on pouvait gagner quelques personnages Donc en cette vidéo On va pas commencer A parler précisément De tous les détails En tout cas on peut voir Qu'il y a eu quelques petits bugs d'affichage Pendant une dizaine de secondes Je sais pas si vous avez remarqué Ouais donc c'est des personnages Pas forcément très puissants Il y a un personnage Que j'aimerais vraiment bien avoir C'est Bronstein Pegasus Godclus Seiya En version ACE C'est mon personnage préféré Je pense que celui-là Il est vraiment très beau Mais je vais plus l'avoir Pour sa beauté Que pour sa puissance Parce que c'est loin D'être un personnage Le plus fort du jeu Même s'il est assez efficace Dans plusieurs modes de jeu Voilà Mais de manière générale De manière Les armées divines Sont vraiment très belles Donc si vous avez Des armées divines Ne soyez pas déçus Même si l'armée divine N'est pas extrêmement puissante en soi Le personnage d'armée divine N'est pas extrêmement puissant en soi Il est beau de toute manière Ah vous pouvez gagner Pegasus Seiya Event Chapter Moi je trouve que La deuxième animation Dans la zine des prochaines mises à jour Deveux vraiment faire un upgrade Des stats de ce personnage Parce qu'il est vraiment Sous classé je trouve C'est quand même Une des meilleures armures de Seiya Donc bien en dessous De l'armée divine bien sûr Mais elle est très puissante Elle apparaît dans le film Dans le cinquième film anime de Seiya Sorti en 2013 Donc le Tenkai Donc je vous mets pas Le lien en description Pour aller voir le film Parce que c'est un peu illégal je pense Et que je sais pas forcément Quel lien il faut Il faut adopter Il faut rendre Pour regarder le film Moi je l'ai regardé en français Sur internet De manière illégale bien sûr A les femmes de Noce à la police Et j'ai regardé le film Il y a à peu près un an d'ici Il était vraiment cool Je sais pas s'il est déjà sorti En DVD en version française Donc voilà Il y a certains personnages intéressants Mais la plupart C'est des personnages assez moyens Qu'on peut gagner Enfin voilà Donc on a peu fait Il y a encore pas mal De personnages à gagner Ok donc voilà Finalement la vidéo A duré Pas loin des 40 minutes Je suis vraiment désolé Parce que j'ai pas encore Directement tenu mon engagement Là qui était Qu'à partir de la dernière vidéo Mes vidéos allaient dure entre 20 et 25 minutes Ne vous inquiétez pas Et je vais tenir cet engagement là A partir de la prochaine vidéo Et là ça devait carrément une promesse Comme ça vous êtes encore plus sûr Moi je suis quelqu'un Généralement qui tient ces promesses Donc voilà Je viens de remarquer à l'instant Qu'il y a un bleak quest Sur nous Sagittarius et Omega Donc je sais pas Quand il va disparaître S'il disparaît pas Dans les prochains jours Je ferai une vidéo dessus Ça peut être sympa Donc les amis N'hésitez vraiment pas à dire Ce que vous avez pensé de cette vidéo Je l'ai vraiment faite Avec beaucoup d'attention Et j'espère vraiment Que vous l'avez Bien aimé Ou même adoré Ok donc voilà On se laisse Pour le prochain gameplay On se retrouvera en prochain gameplay Le 94ème sur ce jeu Et maintenant que j'y pense Je vous répète aussi Que je ferai une vidéo spéciale Donc plus longue que d'habitude Plus longue que 20-25 minutes Pour le centième gameplay Ce serait une vidéo Où tous les modes de jeu Se croiseront Donc je testerai un peu Tout dans le jeu Ce serait une vidéo Un peu tout mélangé Ce serait cool ça Vraiment une vidéo Plus grosse que d'habitude Et vraiment cool Pour le centième gameplay Mais elle aura lieu Dans à peu près un mois Je pense Ou un peu moins Là je suis en vacances d'été A partir de Il n'y a pas longtemps Donc je vais faire des vidéos Tous les deux jours Maintenant à peu près Enfin bref Donc on ne va pas causer encore 3 heures Moi je vous dis ciao Et à la prochaine Pour de nouvelles aventures Sur ce jeu magnifique